La sécurité publique de la MRC des collines de l'Outaouais met en garde la population contre des lettres frauduleuses qui circulent actuellement dans la région. Des arnaqueurs accusent des individus, Juliette, de pédopornographie, de pédophilie, d'exhibitionnisme et cyberpornographie. Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination, Amanda. On stipule d'abord que c'est à la demande du ministre de la Sécurité publique qu'on vous envoie cette lettre. Dans le courriel, on vous explique que vous êtes accusé après que des vidéos compromettantes de vous aient été enregistrées. Les fraudeurs vous disent également que vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 100 000 $. Vous êtes donc invité à répondre au courriel pour justifier vos actions. Il vous mentionne que vous devez répondre dans l'immédiat si vous ne voulez pas que l'affaire s'est bruit et ne prenne une tournure désagréable pour vous. Il termine en vous disant que si vous ne répondez pas, eh bien, ils procéderont à votre arrestation. Là-dessus, on écoute un expert. La pédopornographie, la pédophilie, ce sont des crimes sérieux. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui va vous envoyer une lettre pour vous dire « faites attention ». Ils vont débarquer à vos portes, les forces policières, ils vont débarquer à vos portes, ils vont vous passer les menottes et vous partez avec eux autres. Donc, ce ne sera pas par une lettre comme ça. L'autre affaire qui est drôle dans la lettre, si on remarque, ils demandent de communiquer avec une adresse courriel à gmail.com. Voyons donc, les autorités policières n'utiliseraient jamais un domaine comme ça. Et Amanda, c'est une situation qui préoccupe la sécurité publique de la MRC des collines de l'Outaouais. Sur sa page Facebook, on vous rappelle que le gouvernement n'envoie jamais ce type de document, comme le mentionnait d'ailleurs Jacques Sauvé. Alors, les autorités vous suggèrent de ne jamais répondre par courriel et de ne pas appeler s'il y a un numéro de téléphone. La seule chose à faire, c'est vraiment de dénoncer, d'en parler aussi avec les personnes âgées qui vous entourent. Elles qui sont, on le sait, davantage à risque de tomber dans le piège. Merci, Juliette.